Hi,大家好, je suis小maman Aujourd'hui, je n'ai pas mon t-shirt aujourd'hui, mais je suis toujours, oui, tu as bien entendu,小maman Alors, aujourd'hui, le thème est « Zongzouzoui » Mais t-shirt n'y a pas, mais t-shirt n'y a pas de t-shirt. J'aimerais ! Donc, comme je le disais en introduction, aujourd'hui, on va parler de « Zongzouzoui » qui veut dire « Racisme en chinois ». Donc, être noir en Chine, tu as bien vu le titre, ça va. Alors, je tiens à préciser, si tu es nouveau sur ma chaîne, si tu débarques et que tu es nouveau, petit nouveau, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à laisser un petit commentaire à la fin de cette vidéo par rapport au sujet que je vais entamer. Donc, et pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, merci encore de regarder mes vidéos. Je suis en train de aller sur omit, pour les années, je suis en anglais de public. Je suis en anglais en technologie, le classement des des anciens de l'amn, Et puis, je suis en anglais depuis des années, sauf qu'elle a fait un public. Je suis en anglais de un public, une oublée dans un public, Je suis en anglais à un public. Je suis venu en anglais dans un public. parce que je suis en anglais pour les années pour essayer de travailler de jouain de l'on. J'ai seulement été pronuncié pendant quatre ans. C'est pourquoi je s'en ai fait parler en anglais. Je me suis présenté rapidement en chinois, si t'as envie d'en savoir plus, va voir sur ma chaîne YouTube BAMSWORTH comme je l'indiquais, je parle d'Asie, je parle de lifestyle, je parle de développement personnel Je t'invite à regarder la vidéo de Xiaoma Mok, qui est une très bonne amie à moi Qui fait du super contenu, qui va parler un peu de la condition des noirs en Chine dans sa vidéo Et d'un point de vue féminin, donc ça va vraiment être très intéressant Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je t'invite à aller regarder mon installer en description Ma chaîne YouTube qui sera aussi en description Et si t'es intéressé par tout ce qui est la chaîne, le lifestyle, la formation YouTube, j'attends que toi A très bientôt Pour parler de ce sujet, de parler de racisme, de parler de le fait d'être noire en Chine Qu'est-ce que ça fait ? Eh bien moi j'ai été noire en Chine et je vais te raconter ma petite histoire Est-ce qu'il y a du racisme en Chine ? Oui et non Donc dans un premier temps, je vais essayer de dire oui On va d'abord commencer par le oui, c'est plus facile Donc je vais partir d'une première petite histoire et puis d'une autre histoire Et puis d'autres histoires qui me sont arrivées quand j'étais en Chine Donc la première fois que j'ai vécu ce qu'on peut traiter de racisme ou plutôt de bêtise C'est que j'ai pris le métro à Tianjin, c'est la ville où j'ai habité pendant au moins un an et demi Et donc je suis dans le métro tranquille, je m'assois, il n'y a pas de soucis Il y a un peu de monde, ce n'est pas très bondé ce jour-là parce qu'il est je crois 20h, je n'en sais rien Enfin je ne sais plus Et donc là je m'assois et il n'y a même pas deux personnes Si on met deux personnes assises, il y a un chinois qui est assis Il est sur son téléphone, il s'amuse, etc Bon, généralement quand tu es noire en Chine, tu te fais prendre en photo Sauf que là, je n'ai pas été prise en photo Bon, je crois que je n'avais pas de sex appeal ce jour en particulier, il n'y a pas de soucis Mais le jeune homme assis à côté de moi ne s'était pas aperçu qu'il y avait quelqu'un qui s'était assis Parce qu'il était aspiré par son jeu, sans doute Mais aussi il était, il ne s'est pas rendu compte que j'étais étrangère Et que j'étais étrangère, pas blanche mais noire Donc je ne te dis pas qu'en 5 minutes plus tard, il lève un peu la tête pour voir s'il est arrivé ou s'il est où Enfin, de se rendre compte du monde extérieur Et là il s'aperçoit que, ouf, il y a une noire à côté de moi Et il s'est levé, oui, il s'est levé Et il allait s'asseoir en face, mais pas genre en face de moi Un peu plus loin, de l'autre côté Du genre, si j'ai une maladie, vaut mieux pas que ça me touche parce que je serai, enfin il serait en face quoi Donc ça c'était la première scène que j'avais vécu, c'était ma toute première, ma toute, toute, toute première Mon premier baptême de l'air Que je peux dire vraiment qu'il m'a un peu blessée, tu vois, genre je me suis regardée Je me suis dit, mais attends, je suis quand même une jolie fille, pourquoi le mec Oups, désolé pour le tabouret Pourquoi il traverse quoi, qu'est-ce que j'ai bien pu faire Ouais, c'était le premier truc que j'ai vécu Bon après, quand tu es noire en Chine, il faut savoir que même quand tu es étranger tout court Que tu sois noir, blanc, jaune, vert, j'en sais rien En Chine, là où tu vas, notamment dans les lieux touristiques où généralement tu as des touristes aussi qui viennent des petites campagnes Donc qui dit petites campagnes dit qu'ils ne connaissent pas trop le monde extérieur Qui dit qu'ils ne connaissent pas le monde extérieur, dit qu'ils ne connaissent pas les étrangers Et etc, tu déduis tout seul Donc par rapport à ça par exemple, tu peux souvent être la star C'est-à-dire que tout le monde veut prendre des photos avec toi Alors au début, j'adorais ça, je me disais, ah oui, je suis tellement belle, je suis tellement béancée dans ma tête Que oui, enfin, enfin, il y a des gens qui s'en aperçoivent Oui, les Chinois, ils ont vu que j'étais jolie, donc ils me prennent en photo Donc reprends en photo toutes, tu peux aller, je sais pas moi, sur la place, tiens à main Et te retrouver être la tête de gondole, de tout, de tout ce que, je sais pas moi, il n'y a pas de festival Mais tu l'es quand même, donc tout le monde te prend en photo Tout le monde veut te prendre en photo avec son enfant, avec sa grand-mère Avec, tu sais même pas ce qu'ils veulent faire avec ses photos Parce qu'une fois que tu es parti, bah tu ne te souviens même plus d'eux Donc bref, tu es souvent sous les feux des projecteurs Et il me souviens d'être particulièrement agacée par ça Parce que par exemple, un truc tout con Quand vous êtes genre, s'il n'y a que des blancs Bien sûr, ils vont prendre des photos et c'est plus, je sais pas, c'est un peu bienveillant Du genre, si t'es blonde, aux yeux bleus, ah mais là c'est le top Alors, généralement, quand je marchais souvent, genre, moi j'étais peut-être la seule noire Et les autres étaient blancs Bah, ils prenaient rapidement, vite fait, les blancs, genre les garçons, c'était des jeunes filles Et après, toute l'attention était sur moi, genre, c'est quoi ce... Enfin, ce tête-être Parce qu'ils voient déjà des blancs à la télé Mais les noirs, pas trop Donc il y avait cette présence incessante là De photos, de téléphones, de gens qui font genre Ils croient que tu vois pas, ils font genre comme ça Comme ça Mais tu sais très bien que quand tu utilises ton téléphone, tu ne l'utilises pas comme ça À moins d'avoir des yeux qui... Bref, bon, il y a ce genre de choses que tu peux vivre Et puis, pour revenir à l'histoire que j'ai vécue Parce que, bien entendu, tu te revois plein de gens qui raconteront un peu ce qu'ils ont vécu en Chine Moi, par exemple, un jour Je passe là Là, par contre, j'étais à Shanghai J'étais à l'université de Fudan Pour un échange avec l'école de commerce Et donc, je rentre dans mon dortoir Et là, il y a un monsieur qui m'accoste et tout Qui me fait Ouais, bonjour, est-ce que... Est-ce que... En anglais, hein Est-ce que tu serais intéressée de faire de la traduction ? Je fais, bah, ouais, pourquoi pas, c'est payé ? Il me fait, oui, ok, bon, il n'y a pas de soucis Donc, il prend mon WeChat Parce que je te dis, WeChat, c'est le réseau social Tu fais tout dessus Donc, je lui dis, oui, il n'y a pas de soucis Je lui donne mon WeChat On commence à se parler sur WeChat Ils me demandent d'aller dans leur bureau Dans leur entreprise, etc, etc, etc Bon, voilà, donc, ils m'en vais Ils m'en vont Ils m'en vont Ils m'en vont Ils m'en fichent sur rendez-vous J'y vais, je passe l'entretien Oui, enfin, un entretien juste pour savoir, machin Et tout de suite, l'entretien vire au cauchemar Pour moi, pas pour eux Donc, tout l'entretien, c'est Are you really French ? Oui, je parle un peu français, quoi Enfin, je ne sais pas D'ailleurs, vous voulez que je traduise votre connerie là en français, non ? Ah, ok, ok So, um, were you born in France ? Pourquoi c'est important pour la traduction de savoir où je suis née ? Si je suis née dans la savane, là, ça va t'intéresser de savoir si je sais traduire ? Bon, bien sûr, je n'ai pas répondu ça Euh, ok, so, um, but, I mean, your passport, is it a real passport ? Bah, je ne sais pas Honnêtement, tu vois, là, je, je ne sais pas encore faire de la contrefaçon Au point où je peux traverser les frontières et venir jusqu'en Chine avec un passeport français Mais, ouais, peut-être, pourquoi pas ? Bon, encore une fois, ce n'est pas ce que j'ai répondu Je disais juste, oui, 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 oui Parce que, bien sûr, j'avais besoin d'argent Tu comprends ? Ok, so, uh, let me ask you something Um, is that ok for you if we don't mention your name ? Pfff, ok De toute façon, honnêtement, quand tu vas lire un livre, hein Je ne sais pas moi, un truc tout con Tu vas lire un Harry Potter On sait tous que c'est J.K. Rowling qui a écrit l'histoire Mais, on ne va pas forcément retenir le nom de la personne qui a traduit Enfin, on sait, généralement, dans le livre, on écrit que telle personne a traduit le bouquin Mais on ne va pas le retenir On sait que c'est J.K. Rowling, Harry Potter, voilà, c'est bon, c'est calé On s'en fout du traducteur Donc, je lui fais, ok, il n'y a pas de souci Qui est mon nom et qui n'est pas mon nom, je m'en fous Tant qu'il y a mon argent Tu sais, après avoir tourné pendant 30 minutes sur la même question Et puis, il switch en chinois pour vérifier comment mon chinois est bien correct Genre, ah, ah, là, là, il stipule réellement pour savoir, tu vois Parce qu'il n'osait pas me le demander en anglais, je pense Il me demande, est-ce que je suis africaine ou française ? J'en sais rien, parce que dans sa tête, dans son imaginaire On n'est pas français noir Il ose me demander Si, parce qu'en fait, il avait en plus de traduction, besoin d'étrangers pour aller participer à un salon il me propose, il me dit est-ce que tu connais des étrangers blancs qui peuvent venir enfin genre il m'a fait venir deux heures pour venir me poser la question à chaque fois si je suis réellement française si les papiers sont vrais, si je ne suis pas née dans la savane et pour me demander en plus de cela est-ce que je peux pas plutôt lui emmener des blancs, en gros je deviens sa RH, le mec était venu à l'origine pour me prendre pour sa RH ok mec, t'as besoin de tête d'étranger pour représenter ton internationalité je peux la représenter si réellement, en plus de la traduction tu as besoin, je sais pas, tu me donnes 100 UL on négocie, on voit le truc, ou 1000 UL je fais la tête de gondole j'en sais rien, mais là de venir me faire venir, aussi loin pour venir me demander d'aller toi te recruter des blancs dans mon dortoir parce que j'ai bien compris que la tête de noir ça ne fonctionnait pas là, non non, non, non et bon, ça c'était un petit truc je sais pas, moi c'est c'est pas, tu vas me dire oui c'est pas énervant, c'est normal mais ça n'arrive pas que là il y a plein de choses, des fois même tu peux arriver, ça arrive d'ailleurs il y avait une photo comme ça qui traînait sur WeChat je vais essayer de la rechercher voir si je peux te l'afficher là où en fait, c'est stipulé une offre d'emploi genre hiring a native speaker an english native speaker english native speaker ok, va déjà même traduire qui est native aux Etats-Unis donc American dans leur truc white c'était marqué white english machin speaker parce que il y a même je peux te mettre le lien sous ma vidéo où en fait t'as une chaîne qui s'amuse un peu de choses de clichés en Chine justement où tu as deux personnes qui passent un entretien notamment en Chine un blanc et un noir le noir est noir américain il est né là-bas le mec il est fluent in english sa langue maternelle le blanc il est français je crois dans l'histoire il est français il parle pas anglais enfin il parle pas du tout anglais du tout mais il est blanc et donc les deux passent l'entretien avec le chinois qui lui cherche un professeur pour sa fille ou pour son gamin je ne sais rien et devine qui c'est qui a le job je ne sais rien mais black people are often thought to hail from africa je suis désolé vous êtes juste non qualifié à cette école mais j'ai 6 ans de l'enseignement et votre compagnie only says que ça requiert 2 vous devez comprendre que ces parents sont payés pour un enfant pour être taught par un anglais d'un anglais d'un anglais d'un anglais je suis de Washington D.C. c'est la capitale de l'Université d'un anglais oui mais les parents ne acceptent ça je vois que vous êtes qualifié peut-être vous commencer demain devine écris-moi un commentaire bon je te l'ai dit tout de suite c'est pas le noir qui a le job même si l'américain même s'il parle anglais c'est pas lui qui a le job c'est le blanc parce que tu comprends le blanc représente un idéal un idéal un idéal donc qui parle ou pas anglais sa tête ça suffit pour l'entretien donc il y a des choses comme ça qui se produisent qui sont très courantes en Chine qui peuvent encore faire chier certaines personnes et donc et moi y compris parce que moi ça m'a vraiment agacée après ce qu'il faut savoir c'est là où je vais nuancer mon propos c'est que ces derniers sont juste victimes d'un monde dans lequel effectivement les blancs ont pris le dessus s'il y a des blancs qui me regardent ne soyez pas vexés parce que on va pas me faire l'histoire de comment il s'appelait déjà dont j'ai parlé dans ma vidéo Lilian Thuram donc comme Lilian Thuram avait dit les blancs et que moi aussi je viens de dire les blancs je vais peut-être me faire insulter ici et donc il y a vraiment ce malaise là mondial je dirais franchement partout sur la terre où tu vas tu es pas enfin il y a beaucoup d'évolution je n'en refuse pas il y a beaucoup de choses qui ont évolué mais la Chine l'Asie l'Asie du nord du sud de l'est de l'ouest sont encore encore ancrés dans leur pensée dans leur d'imaginer que le blanc est au dessus le blanc est supérieur et d'ailleurs en Chine si tu es blanc cela veut dire que tu as de l'argent tu travailles dans un bureau tu as une vie aisée paisible voilà si tu es noir ou bronzé on va dire bronzé parce que noir là c'est que c'est terrible tu es dans une situation irrécupérable si tu es bronzé disons si tu vois un chinois qui est bronzé ça veut dire qu'il souffre ça veut dire qu'il travaille dans la campagne ça veut dire qu'il travaille sous le soleil ça veut dire qu'il n'a pas d'argent bon il n'est pas dans un bureau climatisé en gros et donc c'est le pauvre donc ce qui veut dire qu'en étant noire en Chine et surtout noir noir comme ça ça veut dire que j'ai grave travail dans les champs j'ai tellement travaillé que le soleil m'a tellement cramé et que j'ai tellement pas d'argent donc en gros je suis pauvre je suis la risée et surtout je ne suis pas dans les critères de beauté classique standard qui peuvent exister ce qui fait que par déduction quand tu vas donc chercher du travail ou la façon dont tu es regardé même si bon de temps en temps on te prend pour Beyoncé qui peut être flattant il y a ce regard là qui peut quand même être très dérangeant et le chinois peut parfois se sentir supérieur à certaines personnes je l'ai vécu à Guangzhou Guangzhou c'est une ville du sud de la Chine j'étais allée là-bas parce qu'on m'a dit ah tu verras pour manger c'est là où il y a les meilleurs mais et effectivement il y a les meilleurs mais à Guangzhou donc j'arrive là-bas comparé à Tianjin qui est plutôt dans le nord à Tianjin ça allait j'ai pas vécu tant que ça le racisme c'était des conneries du genre comme dans le métro ou alors une fois un enfant qui dit et moi j'ai répondu c'est et puis l'enfant il a dit donc c'est ce genre de conneries là tu vois c'est un peu débile mais le gamin il comprend pas il sait pas pourquoi je suis noire je lui dis que je mangeais du chocolat ça passe par contre à Guangzhou il y a eu un passé il y a actuellement un passé ou il y a toujours un présent ou même un futur il y a beaucoup d'Africains là-bas qui font du commerce et il y a eu de nombreux conflits du genre un noir parce que c'est une couleur blague ça souplit pas le mot un noir qui drague une chinoise ils sortent genre ils sont au bar et les autres chinois ils sont pas contents du genre non mais ça va pas non nous on a pas assez de chinoises pour nous et d'autres ils débarquent et là pour la prendre bagarre éclate ils se battent ils se battent bon il s'avère que s'il y a 10 chinois et un noir bon bah les chinois finissent par taper le noir et après quand ils vont porter plainte bah c'est le noir qui a tort parce qu'il est noir et parce qu'il est étranger aussi donc quand tu débarques peu importe que tu es noire américaine ou noire française ils en ont rien à faire tu es noire et donc voilà et moi j'arrivais je voyais déjà il y avait plein de noirs j'étais genre oh c'est Noël parce qu'au nord je n'avais pas autant donc je disais bonjour à tout le monde bien entendu et tout le monde ne me répondait pas on me regardait bizarrement du genre mais elle débarque d'où celle-là et puis bah les noirs enfin les chinois eux par contre il y avait une sorte d'hostilité tu sentais un petit peu d'hostilité dans l'air tu vois comme si quand tu débarques dans le village du front national tu sens cette hostilité-là et bah je l'ai ressenti à Guangzhou bon je m'y suis pas tardé j'étais dit je suis allée pour manger donc oui le racisme existe en Chine sous différentes formes pour répondre à la question il est emprunt d'une ignorance qui est liée au fait que si tu as regardé ma vidéo sur ce que je déteste en Chine tu n'as pas accès aux réseaux sociaux aux moteurs de recherche comme Google aux réseaux sociaux comme Facebook Instagram tu n'as pas accès à cette bulle américaine pour avoir accès il te faut un VPN et pour avoir un VPN déjà il faut être au courant que ça existe et les jeunes chinois étudiants le savent parce que maintenant il y a de plus en plus d'étrangers qui vont en Chine ce qui fait que ces jeunes ils savent très bien que American people they have Google they have Instagram they have Facebook donc le gars aussi il y a certains jeunes chinois qui ont Instagram qui ont Instagram qui ont des VPN mais il y en a une bonne partie qui n'en a pas et qui eux ils ont l'équivalent Baidu pour Google WeChat pour WhatsApp Jeunes jeunes pour Facebook Instagram c'est un peu WeChat Twitter pour Weibo donc ils ont ils ont les équivalents ils n'ont pas besoin d'aller nécessairement aller sur les réseaux faits par les américains bon bref tout ça pour dire que oui ça existe je l'ai vécu au niveau de l'emploi une ou deux fois mais ça ne m'a pas dérangé I don't care honnêtement en France ce que j'ai vécu était pire j'ai pas été contrôlée par la police en Chine parce que j'étais noire par exemple tu vois donc voilà et puis les regards voilà on te regarde tu assises tu manges tout le monde te regarde après il y a des regards très 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 bienveillants du genre par exemple moi je savais pas utiliser les baguettes donc les gens vont forcément me regarder et après il y a des gens qui vont venir m'aider tu vois donc il existe il est là il est pas très très méchant il est pas très très comment dire comme on pourrait dire en Europe où voilà il y a un passé historique et les gens le connaissent ce passé mais ils sont toujours débiles dans leur tête et donc moi j'avais plutôt tendance à supporter ça en Chine contrairement à quand je reviens en France et que là je vois des gens dire des conneries sur des plateaux télé et trouver que le mec est censé être éduqué donc oui oui il y a du racisme non il est pas très méchant il est méchant mais sans être méchant parce que c'est pas de leur faute et oui on peut être noir en Chine et vivre et être heureux trouver un appartement en fonction des villes va peut-être être différent comme je le disais va être un petit peu difficile genre moi je l'ai pas vécu particulièrement parce que je vivais dans un dortoir mais je sais qu'il y a une française qui m'a dit oui tu verras si tu cherches un appartement à Shanghai et que t'es noire ils vont dire non t'es sale t'es noire et tu pues excuse-moi tu veux que je te demande ma collection de parfums que j'ai dans la salle de bain pour savoir si je pue ou pas bon bref elle m'avait dit ça c'était sans aucune mauvaise intention donc oui ça peut arriver qu'effectivement le chinois il pense ça que oui t'es noire t'es sale et tu pues donc il te loue pas son appartement mais en France ça arrive aussi hein c'est normal ça de le faire en France non j'ai vécu de très bons moments comme je le disais dans une précédente vidéo la Chine c'était mon mes plus belles années j'en ai encore à vivre j'ai 30 ans là dans quelques jours mais la Chine c'était mes plus belles années donc je ne regrette même pas une seconde d'y être y allée donc voilà merci la vidéo est terminée j'espère que j'ai répondu à tes questions si t'es noire femme ou homme homme ou femme qui souhaite qui désire aller en Chine que ce soit étudier ou pour le travail et qui se posent des questions du genre est-ce que j'aurai la code auprès des filles oui tu peux en avoir mais ce sera difficile un peu plus difficile ne te décape pas la peau t'inquiète pas ce n'est pas une obligation mais oui voilà ça existe et juste accepte toi soit qui tu es et dès le moment où justement tu t'as accepté tu dis ok I'm a black girl but I'm a beautiful black girl tu t'en fous de ce que les gens pensent je m'en fous je suis bien dans ma peau et donc quand je suis en Chine qu'on me regarde ou pas bon pour les photos si vraiment ça t'agace n'hésite pas à demander 10 yuan pour la photo tu verras ils vont partir moi je l'ai fait je fais genre donc des fois tu peux même dire oui tu peux négocier je peux passer à 5 yuan pour la photo bon tout ça dans l'humour bien entendu et ouais voilà vis ta vie et sois fière de toi sois fière de tes origines et puis représente qui tu es et tu verras qu'on t'acceptera comme tu es voilà sur ces belles paroles je te dis à la vidéo prochaine au revoir ciao